Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue à cet entretier que nous réalisons avec Georges, combattant des ligues épaises. Jeudi 12 octobre 2023. Georges, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour, bonjour tout le monde. Je vous souhaite une bonne journée partout que vous êtes. Bonne arrivée. Merci. Je rappelle que nous sommes le jeudi 12 octobre. Georges, quelles sont les nouvelles à Goma et ses environs dans les massissiers ou tout. C'est quoi les nouvelles aujourd'hui jeudi ? En fait, d'abord Goma vit dans la quiétude. Tout va bien sur toute l'étendue de la ville de Goma. À part quelques cordes de rapage parce que nous avons appris hier qu'il y a eu une petite intercalation entre deux groupes armés vers Nyiragongo là-bas où un de ces éléments des groupes armés a été neutralisé et deux autres a été arrêté parce que c'est comme s'ils s'aient disputé un petit contrôle, si pas prendre des motos, si pas bon. C'est pas une circonstance qui est bien illucidée. Mais sinon, vers Nyiragongo, la place qu'on appelle Chongo. D'accord. Dites-nous, c'est quoi aujourd'hui la situation des Ouazalendous ? Pour les aller pousser où qu'ils vont avancer encore. En fait, les Ouazalendous se comportent très bien sur terre. Il ne faut que gagner et surtout imposer leurs autorités sur le terrain jusqu'au point qu'ils soient en train de réoccuper avec consolidation presque toutes les tendues qui étaient déjà occupées par l'ennemi. Les informations que nous avons renseignent que les ennemis de M23, ils ont vidé toute la nuit Kiyoandja et Routchuru au centre. Ils ne sont plus là ? Ils ne sont plus là. Où est-ce que avez-vous tiré cette information ? Nous avons appelé les gens de Routchuru, nous avons même contacté certaines personnalités de Routchuru. Il s'appelerait que toute la nuit, ils ont emballé les valises. Et nous pouvons presque confirmer ça parce que même les communiqués de Laura Skanyuka venait de dire qu'il faut que leurs cadres puissent prendre l'évacuation vers Kounagana. pour vous dire que c'est comme s'il y a une sorte d'appel pour que ces éléments qui, hier par-ci par-là, parce qu'ils ont été champardés, doivent encore rebousser chemin et rejoindre leur chef à Bounagana. Et c'est pour tout simplement dire que les Ouazalens ont été plus forts que l'ennemi. Jusqu'au point que l'ennemi parvient même à redémander ces vietnans de se retirer sur le terrain. Il reste à nous maintenant de vérifier très très bien si réellement, partout là où ils étaient en train de se cacher, s'ils ont déjà évacué. Mais sinon, ils n'ont plus la force. Pas même une petite force, même de résister 30 minutes. Et le terrain reste déjà presque conduit par les Ouazalens. Alors, les informations qu'ils vont suivre vont nous recevoir encore davantage sur ce communiqué de M. Kanyoko. D'accord. En revient sur la situation de ce jeudi, il faut préciser en tout cas que la situation est relativement calme sur toutes les lignes de front, mais elle reste volatil. Dans les groupements par exemple de Tungo, les jeunes résistants occupent depuis hier. D'ailleurs, les villages de Ruketi, Ruchovu, Kironga, Kineji, Marohe et Marangara. Ces jeunes en tout cas contrôlent également la partie ouest du village de Buiza. Il faut préciser que les rebelles du M23 sont concentrés dans le centre du village de Buiza au nord, au sud et à l'est. La route de Kalenguera reste la seule pour l'approvisionnement des rebelles qui sont à Buiza pour les véhicules, malgré plusieurs embiscates tendies par les Ouazalens lourds et des pertes infligées aux rebelles du M23. Cette route reste en tout cas sous contrôle des rebelles du M23. Mais il faut préciser en tout cas que c'est l'autre fraude du nord. Des retours au centre, les rebelles sont visibles à Karunga, à Kinyondoni, mais du côté nord et des retours à moins de 15 km de Kitagoma, frontière entre la RDC et l'Ouganda. Les résistances sont dans les villages environnants. Il faut préciser en tout cas que les activités économiques se déroulent. à Kiwanja, à Nyiragongo, nous signale l'entrée des renforts des rebelles du côté de Hewou et Karunga et les jeunes résistances se concentrent à quelques mètres des contagiats Kenya dans les Nyiragongo. Voilà la situation de ce jeudi, Georges. Oui. C'est à Vanity. Effectivement. Mais ils n'ont plus la force de résister devant les Ouazalens. Mais comment comprendre qu'ils n'ont plus la force ? Mais comment ? C'est parce qu'ils étaient déterminés à reconquérir, à réoccuper là où nous sommes en train de conquérir. Est-ce qu'ils ont encore eu cette force-là de vouloir revenir encore, revenir là où ils étaient ? Même à Kiwanja, à l'ère où nous sommes. Ils n'ont même plus cette force-là, même ce projet-là d'aller vouloir se croiser avec les Ouazalens. Ils n'ont plus de force. Seulement, restons aux aguets pour voir ce qui va suivre. Mais sinon, les Ouazalens se comportent très très durs. Et ils ne jurent que, ils ne jurent que reprendre tout l'autre. Est-ce que peut-on dire que ces jeunes vont finir avec cette guerre ? Ça n'est pas grave, ça n'est pas grave. En fait, les Ouazalens de finir avec la guerre et chasser l'ennemi, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Les gens qui sont en train de combattre pour la terre des acèdres, ce qui est le même objectif et même pour le FRDC. Où serait le problème ? Je ne sais pas ce que les Ouazalens sont en train de faire la tâche du FRDC d'une manière indirecte. Et si les Ouazalens terminaient ce problème, est-ce que le gouvernement dirait que les Ouazalens ont mal fait ? Je ne pense pas. Le gouvernement, par contre, pourrait même les remercier. Et c'est pourquoi laissons les Ouazalens faire le travail tel qu'il se doit. Et cela ne blesse nulle part aucun individu. Parce que ce que fait le Ouazalens, c'est le vouloir même du peuple. Et quand les FRDC aussi combattent, c'est aussi le vouloir du peuple. Et moi, je ne vois pas pourquoi on peut maintenant faire un distinguo et dire, non, les Ouazalens, c'est comme s'ils prennent les décis sur l'armée. Non, 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 c'est pas ça. C'est-à-dire, l'objectif est unique du côté des Ouazalens et du côté des FRDC. Et d'ailleurs, moi, je dirais que, on a beaucoup, on a beaucoup de résiversés. Ça serait déjà fait, mais si on pouvait même le faire bien avant. Moi, j'ai, par exemple, moi, que vous voyez ici. Je voudrais que nos mamans qui souffrent dans les cas ici, à Kanyarouchine, qu'elles puissent retourner dans leur champ. Mais, dans le Nyahagogo, on a vu encore la mobilisation, la parade, c'est parce qu'il y a quelques jours, il faut préciser, on a vu la naissance des nouveaux groupes armés. Dans le Nyahagogo, composé essentiellement par les gènes de ses coins, on a vu encore les images qui font la hymne des réseaux sociaux. Ces gènes restaient toujours déterminés et ils sont toujours au saké. Il est sûr qu'il allait finir avec cette guerre. En fait, d'ailleurs, moi, j'ai dit, il ne faut que répondre à l'appel du chef de l'État, qui avait été fait en 2022, demandant à tout le monde de former des groupes de vigilance. C'est presque la même chose. Et ça, c'est un groupe de vigilance qui naît. C'est-à-dire, tout le monde qui se trouve peut-être énervé et qui a la force aussi de défendre la terre de nos ascètes. Il est libre de le faire. Vous avez suivi dernièrement les communicateurs du gouvernement. Il a demandé à ce que tous les Congolais puissent respecter ces Ouazalis. Parce que les Ouazalis sont, on dirait, réellement, de défendre la terre de l'air mère, de l'air grave. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus appelés « forces négatives » comme on l'avait déjà habitué à l'assiette. Non, ce sont des forces négatives. Actuellement, non. Les gens qui combattent pour défendre la terre ne sont pas des groupes négatifs, des forces négatives. Et voilà maintenant, imaginez, par exemple, quand ils ont libéré la semaine passée, quand ils ont libéré l'axe massiste. Mais vraiment, quand ils libèrent massiste, vraiment c'est mauvais aussi. Ce n'est pas mauvais. Par contre, nous devons aussi les accompagner par les actions. Si vous avez une bouteille d'eau, amenez-les chez les Ouazalis parce qu'ils sont en train de faire le travail. Mais pourquoi le gouvernement n'appuie pas ce jeu ? Parce que le gouvernement, tout d'abord... Quel programme jusqu'à là pour les appuyer ? Bon, c'est-à-dire, le gouvernement, moi je ne suis pas membre du gouvernement. Moi encore, je porte parole du gouvernement. Mais je sais très bien que le gouvernement, il est de cœur avec ces gens-là. Parce que si le gouvernement n'était pas avec ces gens-là, il allait déjà s'opposer à ces gens. N'est-ce pas ? Mais, dans la preuve du contraire, jusqu'à maintenant où je vous parle, je n'ai pas vu nulle part où le gouvernement a stoppé les mouvements de ces gens. pour vous dire qu'on a toujours dit qu'il n'est du mot conscient. C'est-à-dire que le gouvernement, comme il s'est têt, c'est-à-dire qu'il les accompagne d'une manière tacite. Sur quel fond ? Pardon ? Sur quel fond ? Sur quel gouvernement accompagne ? Moi, j'ai dit tacite. C'est-à-dire, ça s'exprimer. C'est-à-dire, quand il blesse d'abord la liberté d'aller faire vos histoires, c'est déjà un accompagnement. D'aller faire ça. Aller l'appui logistique et tout ça. Ça, je n'ai pas encore appris. Ça, je n'ai pas encore appris. On va parler un peu de cette photo qu'on a vue, qu'on appelle les wasalens blancs. Je ne sais pas si c'est ça le langage du Agoma. Mais on parle des instructeurs qui sont Agoma pour la formation des fardes. Si on les a vus dans les kichanga, comment interpréter cette image ? Vraiment, je ne saurais pas dire beaucoup de mots là. C'est parce que je ne connais pas... Ils ont compatis dans cette guerre. Je ne passe pas. On dit que la guerre, c'est pour les wasalens. Et les M23. On s'appelle aussi des wasalens blancs. Non. Non. Est-ce que... N'est-ce pas qu'ils se demanderaient de voir certaines vidéos, certaines images qui circulent sur la toile ? Je n'ai vu aucune vidéo qui montre un seul... un seul... un seul... peau blanche sur le terrain. Pour vous dire que ça ne sont que des... pour parler des rumeurs. Après, je laisse cela. Quand on dit qu'on a vu les images de ces... des instructeurs à Kichanga, je pense que ces amis-là n'ont pas de limite. s'ils peuvent peut-être se promener là où les wasalens l'ont déjà libéré. Il n'y a pas de problème. Ce n'est même pas un problème. Moi, je ne comprends pas pour un problème. Non. Et surtout que... Bon. Ces gens-là, moi, je ne saurais pas vraiment dire beaucoup de mots parce que je ne connais pas comment... Bon. Quel contrat... ils ont passé avec le... le gouvernement. Et les détails même de leur... de leur compassion. D'accord. C'est pourquoi nous... Pour moi, c'est un événement. Alors, il faut préciser tout de suite, là, le président sortant de la RTC, Félix Isekedi, se fera en tout cas dans quelques minutes que la sérémonie se passe à la RTLC. Il sera, disons... Il va recevoir un diplôme en tant que docteur et un honoriste à l'Université de Kinshasa. En tout cas, un événement largement critiqué dans la société, dans l'opposition. Comment vous analysez cela ? Moi, j'ai dit... Il... Il le mérite. Il le mérite. Il le mérite de ce diplôme-là. Il le mérite de Koma. En fait... Ce que nous... Ce que nous vivons actuellement, dans la région de Krala, c'est ce qu'on n'avait jamais vécu dans la 7 ans. Aujourd'hui, même les Congolais qui n'ont pas voté pour Tisekedi disent que Tisekedi, c'est un homme. C'est un homme réellement, et c'est un Congolais de père et de mère. Pourquoi je le dis ? Un, qu'à Tisekedi, il dit niède pour la négociation avec le M23. Alors que les autres ne faisaient que... Un seul coup de balle, c'est-à-dire que nous allons... Nous allons... Nous allons... Nous allons... Nous allons... Un seul coup de balle, nous allons négocier. C'est-à-dire... 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 Il y a déjà un grand travail. Il y a déjà un grand travail. Il y a déjà un grand travail qui est d'amorcer. Et si Tisekedi est honoré par un diplôme honorifique, moi je peux dire qu'il le mérite et d'ailleurs c'est un droit. Quand vous arrivez par exemple à Beny, le travail qui s'est fait à Beny aujourd'hui, presque à 80%, l'ADEF n'existe plus. Et il a fallu maintenant que Tisekedi arrive pour que l'ADEF prenne fin. Ne trouvez pas cela un grand travail. En fait, mes chers frères, ce n'est pas parce que moi je suis le leader, parce que je suis le droit de me prononcer de cette façon-là. Non, la population ici à l'Est, a sué. On a perdu beaucoup de gens. Et aujourd'hui, si cette perte à vie humaine commence déjà à diminuer sa sublément, c'est grâce à cet homme qu'on appelle Antoine Félix Tisekedi. Mais en fait, Mbila est largement critiquée par l'opposition aujourd'hui. En fait, l'opposition ne peut que tout simplement émettre des négations. pour moi, quand l'opposition se prononce, c'est d'ailleurs ça le rôle de l'opposition, non ? S'opposer, c'est-à-dire émettre des négativités. C'est normal. Mais cette opposition, à quel nombre aujourd'hui, est-ce que nous avons vraiment une vraie opposition ? L'opposition n'existe plus. Il n'y a que seulement des gens qui sont haineux, des gens qui ont la haine. Il n'y a pas d'opposant aujourd'hui. D'accord. On se dit par cette actualité. Oui, qu'est-ce que Blé de la Monisco a arrêté pour exploitation sexuelle et un officier d'ailleurs suspendu au Congo ? Je l'ai appris. A Ben. A Ben, oui. Moi, quand je vous ai toujours dit que la Monisco doit se retirer, voilà maintenant... Le bilan. Voilà maintenant le bilan. Arrêtation, violences sexuelles, exploitation sexuelle. C'est ça le bilan. C'est ce qu'ils sont venus faire ici chez nous. Ils ne doivent que... Moi, je suis en train de regretter pour Madame Bindou Keïta. Avant, qu'ils disent que non, en RDC, les groupes armés existaient encore, aux Tilesia. Ils donnent même des noms aux Tilesia, à Nitori, à Beny, à Sédikivu. Alors que, la force des Nations Unies est là pour ce travail-là. Elle ne fait que seulement faire des statistiques et qu'on continue toujours à tuer. avec toute cette logistique et nombre d'hommes qui sont venus protéger la population. Maintenant, on est en train de massacrer la population. Maintenant, vous êtes venus faire quoi ici ? C'est-à-dire qu'elle est en train d'exprimer ou alors d'étaler son échec. pouvoir. Qu'ellement, une Expression d'appbare a participé avec dont la seule elle a ar夾 elle s'abagée qu'elle unusuale, elle a s'abasté. à Guterres je n'en rappelle pas c'est à dire ils sont zéro d'ailleurs même les zéros c'est bien c'est en dessous des zéros ils doivent partir pendant 25 ans vous n'êtes même pas capable même d'arrêter et c'est l'élément du M23 quelle sorte de force on va se quitter par un message aux forces armées en tout cas au FRDC moi j'ai dit chers combattants en armes vous méritez trop et nous disons grand merci pour ce travail c'est vous qui est notre bouclier grand merci pour ce travail mais je ne veux pas aussi terminer ça remercier les OASALEN je veux dire à qui soit m'inh m'inh Si je vous fais, je ne vous en prie pas. Je ne vous en prie pas. Je vous en prie pas. Je vous en prie pas. Mesdames et messieurs, Genev, je vous invite par contre le numéro de téléphone. Oui, nous sommes en contact au 243. 9, 79, 27, 31, 68. D'accord. Mesdames et messieurs, faits de cet entretien, merci de nous avoir regardé. On sera pour vous d'aimer pour un nouveau numéro. Bye bye.